Assalamu alaikum, dans la vidéo je vais vous montrer les trous qui s'appellent sur la conductivité d'un semi-conducteur Donc, qu'est-ce que vous savez, le déplacement de l'électron est ce qui est le courant Ce qui est le déplacement de l'électron est ce qui s'appellera le courant Donc, le déplacement des électrons est le courant La question ici est, qu'est-ce qu'il y a un trou qui s'appellera la conductivité d'électricité ? Donc, qu'est-ce qu'il y a un semi-conducteur extrinsique ? Je vais vous montrer un semi-conducteur intrinsèque ou un semi-conducteur extrinsèque Un semi-conducteur extrinsèque de deux types, un semi-conducteur de type N, un semi-conducteur de type P Ou, je vais vous montrer un semi-conducteur de type N ou un semi-conducteur de type P Dans ce cas, il y a un trou qui s'appellera l'attombe de bord Donc, il y a un semi-conducteur extrinsèque de type P Parce qu'il y a un trou ici Donc, qu'est-ce qu'il y a un trou qui s'appellera la conductivité d'électricité ? Alors, ce qu'on avait dit où? Une trou qui est de la absence de l'électricité de l'électricus Donc, maintenant Bladexico Cr aimait sans Foods d'électricus Alors que ça laisse� presion de l'électricus Vous pouvez écheter à cet trou ici Alors que ça ne planteait pas du trou Ça signifie qu'il realised d'électricus et voilà donc donc on est là on est on 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 là-bas la même chose à l'électron qui est là-bas, je vais vous montrer un peu à l'électron qui est là-bas. Donc, je vais faire ce qu'on va mettre ici. Donc, je vais faire l'électron. Je vais faire l'électron. Donc, je vais faire l'électron ou le trou a dit de déplacer l'héna, mais ça a dit, va s'ouvrir l'héna, trou, voilà, ainsi de suite, donc, tenez, le trou, déplace l'héna, mais l'héna, l'héna, et donc, il faut qu'il vous plaît, il y a le déplacement, il y a le trou, ou l'axe, le déplacement, il y a les électrons, et il y a le trou, il y a le même sens, que le courant, qui veut dire que le courant, a un sens opposé, que le déplacement des électrons, et donc, le déplacement des électrons, il y a le chargé négatif, est opposé au déplacement des chargés positifs, ou la chargé positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chargé positif, il n'y a pas de chargé positif, il n'y a pas de chargé positif, mais le positif, c'est l'absence des électrons, et l'électron, qui veut dire que le déplacement des électrons, est-à-dire qu'il n'y a pas de chargé positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chargé positif, et l'électron, qui veut dire qu'il n'y a pas de chargé positif,